La mixologie La mixologie est simplement l'art de l'invention et de la création de cocktails. Donc il y a toute une science pour pouvoir équilibrer les consens gradients, avoir un cocktail qui est en fonction de la finalité souhaitée, que ce soit sur un choix de couleur ou que ce soit sur un choix de saveur. On puisse adapter les bons éléments, se retrouver avec un cocktail qui va respecter une règle qui est très simple, où on doit équilibrer à la fois l'acidité, le sucré et la puissance de l'alcool. On a ces trois éléments qui doivent tout le temps s'équilibrer. Donc là, ce que je peux vous proposer pour illustrer la mixologie, c'est de faire un petit cocktail rapidement, facile à refaire à la maison pour ceux qui vont refaire, des ingrédients simples qu'on va appeler le même libre et qui va reprendre les couleurs du même libre. Donc pas toutes les couleurs malheureusement, mais on va déjà reprendre le blanc, le bleu, on va peut-être reprendre un peu de rouge, on va voir ce rendu avec. Allez c'est parti, donc c'est très simple. Une orange, un citron, un verre, toujours en mixologie, c'est important pour l'acidité. Ici on va travailler avec Hermesdon, donc un shaker complet. Un verre qu'on va appuyer dans le drink, donc un verre plutôt évasé qui va monter, ça va nous arranger pour le mélange et on va venir apporter nos ingrédients. Donc on va faire un cocktail, un petit peu sucré, on est toujours dans l'été, il fait beau au Mans, donc on va en profiter. Il fait chaud, il y a du soleil, c'est merveilleux, c'est pas le cas partout sur notre beau territoire. Donc on va venir verser 3 cl de rhum embré, d'accord. Donc 3 cl à la maison, c'est facile, c'est une cuillère et demie à soupe. Rase pour la première cuillère à soupe, c'est 2 cl, et une demi, on va arriver à nos 3 cl. On va venir ensuite rajouter, à ces 3 cl, un petit peu de jus d'ananas, 2 cl, ça va nous suffire, c'est juste pour un petit peu de sucré. Ensuite on va venir se mettre, pour apporter encore un petit peu de sucré, mais changer la nature de la saveur, 1 cl, donc une demi-cuillère à soupe, 2 sirops de passion. Alors là, je le fais sans doser, pas de mérite, l'expérience, l'habitude. Donc là on a notre base. On va checker, quand on check, toujours avec des glaçons. Et tiens, on a dit qu'on allait mettre un peu de rouge, on se mette un tout petit peu de grenadine, et on va voir si on arrive à reproduire notre rouge. Ça va y aller. On va arriver aux 3 couleurs. On ferme le couteau, on check, tout à 7 secondes au maximum. Sinon, le problème, quand on check, c'est qu'on casse du glaçon, donc on ajoute de l'eau, et ça dénature certaines colles au bout de côté. En fonction des cocktails, on ne met pas trop d'eau. Là, on a notre première base. Donc notre première base, on va venir la verser sur le fond. Bon, il est presque rouge, hein ? Oui, allez, il est couleur qu'on pleine, c'est pas mal. On a coupé l'extrémité du citron vert. Hop, on va venir le poser. Avec une petite pince, on va venir bien positionner, comme ça, ça va nous faire l'étanchéité. On va se faire un petit cocktail à étage pour avoir toutes nos couleurs. Donc on a notre premier mélange avec l'alcool, le jus d'ananas, et un peu de siropation, de siropation, de l'aluminium, de l'air, notre citron vert. On va venir mettre de la chair et du lait de noix de coco par-dessus. Alors on va mettre 4 cl. Voilà, on a le blanc, on avait presque le dos. On va refaire un étage, cette fois avec l'extrémité d'une orange. Alors, est-ce qu'elle va être assez grande ? Oui. Voilà, là je le fais avec le doigt parce que je suis juste au bord, c'est plus pratique. Un petit peu d'air, notre orange, et on va venir compléter avec deux choses. On va se mettre un peu de glaspinée, ça va être plus joli. Ça va habiller notre verre, ça va être sympathique. Un peu de glaspinée, encore un petit peu, par contre. Et on va mettre un peu de, allez on va donner le nom, on fait de la pub, Curaçao Bleu, juste pour la couleur, pas pour la saveur. Voilà. On va se mettre toujours deux pailles dans un cocktail, important, toujours. Une paille pour soi, et une paille pour faire goûter. Et ensuite, on peut même venir, pour s'amuser, faire une petite déco rapide. Hop ! On se coupe un petit bout d'orange. On va venir le mettre sur le côté. Et voilà. On s'est fait un petit cocktail de même libre. Et on a les trois couleurs. Le rouge, le blanc, le bleu. Et puis après tout, maintenant qu'il est fait, on va quand même le tester. Donc, on va venir tranquillement passer les pailles sur le côté du verre. Nos ingrédients se mélangent tous. On mélange. La couleur va bien évidemment changer. Et puis... On va tranquillement. Donc santé au même libre. Et donc le cocktail a été réalisé par Jordan. Et moi-même. Donc Jordan étant le collaborateur du Chicago. Santé au même libre. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada